Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Aujourd'hui, on entend beaucoup de choses négatives sur les virus. Corona ! J'aimerais qu'on remette certaines choses en perspective. Ces virus ne sont pas toujours aussi dangereux qu'on ne le pense. Par exemple, pour le type de virus que j'étudie, on estime qu'une personne sur trois seulement aura des symptômes après l'infection. Souvent, ce sont des personnes un peu plus fragiles, comme des petits vieux. Ça me donne une idée pour cette histoire de réforme des retraites, mais on ne me demande plus mon avis. Revenons au virus. Vous vous rendez compte ? Ces virus n'ont juste rien demandé, surtout Zika, un cousin de la dingue. Mais non, pas votre voisine, le virus. Je vais vous raconter son histoire, et vous jugerez ensuite du sort qu'il mérite. Donc, imaginez-vous, ces virus naissent et grandissent en harmonie dans des cellules animales, dans des forêts tropicales. Ils sont nourris, logés, et de temps à autre, ils voyagent, toujours en groupe, d'animal en animal, grâce aux insectes, et ici un moustique. Un jour, ils prennent le mauvais moustique. Et ils finissent dans un nouvel animal. Un nouvel hôte, un être humain. Et là, pour s'installer, il va falloir payer. Démuni dans ce nouvel environnement, Zika imagine le pire. Il va braquer la cellule humaine. Ou, comme j'aime l'appeler, la cassa de la selle. Et c'est là que j'interviens. J'essaie de comprendre comment la cellule humaine, la cassa de la selle, réagit à ce braquage. Et comment le virus Zika s'adapte à ce nouvel environnement. Parce que s'adapter, ça, il sait bien faire. En effet, voyageant toujours en groupe, ils peuvent compter les uns sur les autres, et être parés à toute éventualité. Déjà, Zika sait que pour réussir son braquage, il va falloir faire le moins de dégâts possibles pour passer inaperçu. Parce que braquer le coffre de son nouvel hôte n'est pas sans conséquences. En effet, la cassa de la selle regorge de moyens de défense, dont l'ultime recours est l'autodestruction. Le suicide de la cellule, quoi. Cette autodestruction programmée mettrait un terme précoce au projet d'expansion du virus Zika. Mais le groupe a déjà anticipé cette éventualité. En effet, mes résultats montrent que le virus Zika est capable de retarder cette implosion pour qu'il puisse fuir avec un maximum de butins. Donc les composants qui formeront les nouveaux petits virus Zika. Et là, vous vous dites que ce virus Zika, il a bien profité de vous. Mais rappelez-vous que s'il en est arrivé là, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu le choix. Ou alors, c'est ce qu'il me dit en prévoyant son prochain braquage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...